voilà salut 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 comment ça va on a en guerre voyons la valeos nous sommes en guerre il a fallu se battre et oui et oui et oui donc attaquons cette fois ci on met le capitaine voilà alors lui du coup il a à distance les troupes d'entrevention gagnent plus 5% de précision avec les arcs plus 20 à leur compétence d'archerie ça c'est cool les troupes équipées d'un arc notre formation inflige 5% de dégâts à l'armure de lumi ça c'est bien aussi ok parfait bon bah voilà on a un petit on a un petit capitaine maintenant on a des étendards en plus notre notre premier étendard il est là attends pourquoi c'est lui qui porte l'étendard et lui pourquoi c'est lui qui porte l'étendard c'est des plots en fait c'est pas les capitaines qui portent les étendards ouais ça a l'air non parce qu'on a on a nos nos étendards bien sûr et on a nos bannerold bien sûr ça attaque ça attaque comme des comme des sagouins ça nous attaque visiblement bah écoutez si ça nous attaque vous calez vous ici on vient de vous plier vous suivez moi allez go on va se caler alors nos gars sont bien placés mettez vous ici la parole sont en mur de bouclier pile où il faut quoi ah là c'est où alors on les fait tourner un peu histoire que nos archers ils touchent les cibles si je peux pas avoir ça et un bouclier merde ah je pensais que je pouvais avoir ça plus un bouclier ah mais là d'accord c'est pour ça que du coup elle est aussi op cette violence ah c'est bon ils l'ont eu ils l'ont eu c'est parfait et là c'est bien parce que les mecs ils se dirigent à l'infanterie et leur flanc est explosé nos archers peuvent bien enfoncer et oui ce que je disais c'est que c'est je trouve que maintenant la tactique est beaucoup plus l'ordinateur est moins con en fait que dans les versions précédentes et c'est plutôt cool du coup ça ça va rendre les batailles un peu plus épique allez chargez moi ça allez c'est quoi cette histoire il y a deux gars qui ont eu lui chez moi un héros batalien et un soldat d'infanterie impériale mais voyons pourquoi ils ont fui c'est débile pourquoi ils ont fui attendez c'est quoi l'histoire oui toi t'es mon prisonnier je m'en fous des mercenaires hop là on les récupère bien sûr les récupérons tout ça ouais non j'ai pas compris pourquoi ils ont fui les mecs à moins que ça soit un bug d'affichage parce que je vois que ça honnêtement je ne vois que ça d'accord on va aller à sa néopa histoire de se refaire un petit peu notre stock de bouffe variée oh salut toi salut 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 ah là là il s'est carapaté dans le château le bougre le bougre est-ce qu'on a des prisonniers à recruter alors oui mais on va garder ceux là on va garder ces prisonniers là donc on va choisir les prisonniers rançonnés tac et on récupère ceux là parfait même ça aussi comme ça on aura potentiellement quelques hommes de rechange ça sera toujours ça de pris ok du coup ça nous fait 2008 voilà est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que 2020 d'accord 9000 ok on peut virer tout ça par contre les couteaux je les mettrais bien ici c'est toujours utile les petits couteaux toujours utile quand t'es en mode paysan 13000 d'xp on balance tout ça je trouve bien ça aussi alors on maximise notre notre armée on maximise notre armée voilà ça fait des des promotions des titres promotions bien méritées et puis puis je pense que on a dit qu'on a acheté de la boue hop là achetons la boue qu'est-ce qu'il nous manque déjà les moutons on peut gicler la bannière bois de chêne honnêtement c'est non c'est non 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 c'est clairement non alors donc un petit peu de poisson du beurre on en a du fromage de la viande un petit peu de fromage des olives de la bière et un petit peu de de pâte et voilà je pense qu'on a une nourriture variée ce qui va nous faire augmenter pas mal notre notre tendance non tout bien allez go donc on avance qu'est-ce qu'il se passe ah il y a un château qui se fait assiéger là-bas donc c'est forcément l'empire occidental on va aller voir ça ah bah Tinops salut Tinops je crois qu'on on on va aller se le faire on va aller se faire Tinops parce que là il s'est enfermé je crois non il s'est pas enfermé du tout merde c'était je confondais avec ici donc oui il est passé par où ce con c'est là je crois c'est lui il est en train de se refaire une armée ok ok ça va go on le rattrape on le rattrape ça faisait longtemps oui ça faisait longtemps nous sommes amis en plus on est amis on se bat quand même on est quand même en guerre faut pas déconner non plus on a notre capitaine c'est bon c'est bon tout est bon oh non c'est merveilleux c'est merveilleux ok ah ils sont juste en face on va juste faire ça voilà au moins ils sont en ligne par contre il y a c'est à celui qui montera le plus haut le plus vite c'est à celui qui m'a dit Aïe 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 aïe. C'est bon ? Ça a l'air d'être plus ou moins bon. Calez vous là vous ? Vous ici ? Non j'ai dit là comme ça. Ah c'est euh... Ça va être la violence. La patate ! Ah j'ai loupé. Je vais lui faire une petite patate. Ça aurait été la front suprême. Par contre on va vite changer cette arme. Parce que sans bouclier je me sens un peu nu. Un petit peu. Ouais parce que ouais on peut pas l'équiper elle et... Bon voilà. On a eu six morts. Elle euh... Pas facile le terrain. C'était pas facile. Allez casse toi. Casse toi va. On est gentil, on est gentil. On a rançonné nos prisonniers. Oui tout à fait. Euh... Ceux là on les garde. Ça c'est bien. On met nos promotions. Toujours être bien au niveau des promotions. Oh ! Etendard de courage. Réduction des coups portés au moral de 008. Bah à go ! On va mettre celle là. Et on récupère le reste. Ils avaient quoi en arc ? Ok. Je suis sûr on va le garder. Parce que quand on aura un jour 30 en arc... En archerie on l'utilisera. Euh... On avait dit... Ah ! Ah merde ! Ah merde ! Euh... J'ai plus qu'un épieu tout pourri. Vraiment ? Bon bah écoutez... On va mettre ça en attendant. On sera avec l'épée. On sera avec l'épée. Malheureusement. Ok. Non parce que c'est bien sympa hein leur truc. D'ailleurs il est où ? Attendez. Qu'est-ce que... C'est moi ce qu'il me semble. Ça a remplacé le bouclier. Non on garde le bouclier. Arrêtez avec vos conneries les gars. Arrêtez de faire n'importe quoi. Euh... Pendant que eux... Ils assiègent là-bas. Nous on assiège là. Ça peut se tenir. Ça peut se tenir. On a toujours nos caravanes qui fonctionnent. C'est plutôt une bonne chose. Il y a pas beaucoup de monde là-dedans. Oh c'est un petit tournoi. Oui un petit tournoi. Petit tournoi. Tranquilou. Ah la la. Quelle tristesse cette récompense. Ouh. Ok. Aïe 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 aïe. D'accord. Voilà. Ils sont tous entretués. La bannière on peut pas les ramasser en fait. Mais du coup j'ai récupéré la bannière. Je l'ai mise après le combat. Et je me la suis équipée. Eh bien évidemment. Aïe. Petit dégât de charge. Euh ouais. 1v1. Non. Viens m'aider toi. Aïe aïe. Ouh la. Ouh la par derrière. Ça a fait nouveau. Ah bah voilà. Malheureusement. Il m'a mis. Il m'a tellement cher derrière. Oh la la. Donc. Et donc. Et donc. Non. On va pas passer. On marche en cours. Ah. Allez allez. Aïe aïe aïe. Ça se présente mal. Les histoires se présentent mal. Que feront les joueurs. La reine était là. Elle est teintée de sang. De sang très très rouge. Aïe aïe aïe. Aïe aïe malheureusement. Ah. Quoi que non non. Nous on est. Attendez. Nous on est rouge. Bah c'est ça. On est rouge. On est totalement rouge. Donc c'est du 1v1. On peut le faire. Vas-y. Explose juste avec sa monture. Parce que là. Ça va prendre 100 temps. Je le sens. Ah. C'est. C'est assez long. Ah. On a gagné. Oh. J'y croyais pas. J'y croyais tellement pas. Bon là par contre. On va pas se prendre un coup dans le dos. Ni tout Trafalgar. C'est à la loyale. Donc on gagne. Petite finale. Allez viens là toi. Tu es hors d'élite. C'est grâce à toi qu'on s'est qualifié. Je te remercie hein. Mais bien sûr. Tu n'auras que. La deuxième place. Pour ton démouvant. C'est merveilleux. Bah voilà. Chapeau en tissu. C'est beau. On. On se cherche une femme. On va chercher une femme. Parce que j'aimerais bien. On a assez en charme. Pour. Pour convaincre n'importe quelle femme. Je pense. Honnêtement. Ouais. Ouais. On a largement assez en charme. Donc. Ouais. On va faire ça. On va faire ça. On va se trouver une femme. Qui va être bien sympathique. Euh. C'est quoi nos traits ? Regarde un petit peu. On est juste audacieux. On est bravo. Ok d'accord. Pas généreux. Vraiment. Avec tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Avec la bouffe. Tout ça. Ouh. Et bientôt clan niveau 3. Bientôt clan niveau 3. C'est plus sanglant. Oui. C'est un peu sanglant je trouve. En effet. Un petit peu plus. Il y a des chances. Il y a des chances. En effet. Bientôt clan niveau 3. Monsieur. Monsieur. Alors donc. Héros. Femme. Vivant. De préférence. Euh. On veut une batanienne non ? Dans l'absolu. On va. On va. On va chercher une batanienne. Non. Pas vagabond. Noble. Célibataire. 20 ans. Ouais. Ouais. Alinette. 21. Relation. Moins 1. Mais pourquoi ? Edith. Ok. 21. Ouh. 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 La dogale. Ouh la dogale. La dogale. Bon elle est perfide hein. Mais la dogale quoi. Quand même. Quand même. Quand même. Euh. C'était pas notre ancienne femme elle. Il me semble. Je me rappelle plus. Mais en tout cas elle est OP. Elle est maxi OP. Euh. 24 ans. 27. Ouais non. 27 on oublie. On veut une femme de notre âge au moins. Minimum. Le minimum. Euh. Parce qu'on veut que ça dure. Bien sûr. Euh. Euh. Donc les bataniennes. C'est fait. On a fait le tour. Euh. On va travailler. On garde par âge. On va regarder comme ça. On va regarder leurs traits. Il est plus OP. Genre Adinéa. Adinéa quoi. Elle a 18 ans. C'est une jeune petite. C'est de l'empire. C'est ça qui est dommage. On va la caler. Euh. Toujours 19 ans. 19 ans. 19 ans. 19 ans. 20 ans. 20 ans. 20 ans. Elle a pas d'intendance par contre. Euh. Tac tac tac. Alors toi oui mais non. C'est une fausse bonne idée. 20 ans. 20 ans. Par contre elle elle est OP. On a tendance tout ça. C'est assez dingue. Euh. Tac. Euh. Vasilia. Eh. Par contre elle est cruelle. Elle a une tête de cruelle en tout cas. On va essayer d'éviter. On va essayer d'éviter. Euh. Cruelle. C'est pas trop truc. Zuhad. Ok. T'as des bonnes stats Zuhad. Dommage que t'aies pas d'intendance. Mais on va quand même te caler. 21 ans. C'est très bien aussi. Euh. Tac. Tac. Itaria. Ok. Mais t'as des stats de ouf toi aussi. En plus t'as de bons traits. Non non. Bolat. Ildite. Adalindis. Adalindis. Pardon. Corte. Adota. Ouais. 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 Féa. Oh. 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 T'as 22 ans. T'as 22 ans toi. Oh. Je crois que. Ouais. Y'a moyen. Y'a bien moyen. Y'a bien moyen. Du coup c'est Crotor. On va peut-être augmenter la relation avec Crotor. C'est-à-dire essayer d'aller le choper. Féa. Ça peut être utile. Ça prend comme ça une face sacrée. Et ça. C'est ça. C'est Arngrim. Arngrim. Voyons. Lani Arngrim. Ha ha ha. Donc. Féa. Elle est bien. Elle est pas mal. Féa. Elle est pas mal du tout. Ouh. Ira. Ah Ira. Elle a des traits quand même un peu dégueulasses pour ce qu'on cherche. Apollanea. Apollanea. Elle est bien aussi. Mais elle a pas des traits qu'on recherche. Un. 24. Ça commence à être un peu just. Y'a Yana. Qui reste cruelle. Elle est cruelle la petite haute. Hélice. 24. 24. Zvana. Oh bah Zvana. Salut Zvana. Elle a notre âge. Elle reste dans la tranche. Arwa. Arwa est bien. Elle est perfide. Ça crée. qui est problématique. Mais elle est bien quand même. Mais là. Il mange bien comme petit du château. Pourquoi elle avait l'air tant que ça ? J'ai pas fait attention. Abagaille. Alors Abagaille était très jolie. Abagaille. Y'a pas de soucis. 25 ans. C'est à la limite de la limite de la limite de la limite. 26 ça commence à être compliqué. Du coup il faut s'y mettre rapidement avec elle pour avoir des enfants. Enfin pour avoir plein d'enfants. On va quand même te garder. Parce qu'au bout elle est quand même pas mal au niveau des stats. Elle est quand même pas mal la petite haute. Nadea. Là on commence à avoir des gros stats. On met 26 ans. Sylvain. Sylvain. Sylvain aussi est très très bien. Mais elle est cruelle. On l'a déjà eu en femme. On sait ce que ça donne les femmes cruelles. Quand on n'est pas cruel. Ça. Ça foire un peu tout. Ok. Donc. Nous avons une petite sélection. On peut commencer. On va quand même. Maritius. Ouais. Il me semble. Arwa. C'est ça. C'était la femme de la guerre du nord. En effet. En effet. Donc. Est-ce que. Est-ce que. Non parce que dans l'absolu. Elle. Elle est pas pire. Et puis elle a 18 ans quoi la petite haute. Elle a 18 ans. On va attendre un petit peu. Bon bon on a fait notre sélection. On va attendre de ne plus être en guerre. T'as Féa aussi quand même. Elle est bien. Féa. Quand même. Féa c'est Crotor. C'est ça. Oui c'est Crotor. Ok. Donc on va essayer de capturer Crotor. Et de le relâcher. Ça pourra aider. Ça pourra aider. Non. Féa je pense. On va peut-être partir sur Féa. Sinon on a la Dogal. Si on restait Batanian. Donc ce château là. Voilà. Ça se passe très très bien comme ça. Avançons. Avançons. Puis on va bientôt passer clan niveau 3. Et ça c'est cool. Ça c'est cool. Oh. Une armée. Armée de gestion. Est-ce que t'es. Ils sont. Ils sont. Ils sont mieux que nous. En stat. Je parle. Non. Ils sont pas mieux. On y poursuit. Ils ont quoi comme. Cavalerie. Cavalerie 53. Ah oui. 53 cavalerie. Nous à côté. Ça va être compliqué. Ok. Ok. Cassons nous. Cassons nous. Un peu trop de cavalerie à mon goût. Je pense pas qu'on est quoi. J'ai. On va perdre beaucoup de troupes. On peut gagner. Mais on va perdre beaucoup de troupes. Je pense. Avec autant de cavaler. Oula. D'accord. Et visiblement. Je crois que. Crotor. Mène cette armée. Donc ça va être compliqué de se le faire. Ça va être compliqué. Gestion. Ah là là. Gestion. Là il va aller renforcer les armées d'ici. Allez. A deux on peut se le faire. Là par contre. On peut se le faire à deux. Allez. On attaque. Bien entendu. Mettez vous en ample. Et c'est eux qui attaquent. Je crois. Ouais. C'est eux qui attaquent. Parfait. Ils sont où ? Ils sont là. Donc il y a une petite quand même. Ok. Quelle est vous là ici vous ? Voilà. Vous. Vous allez rester sur votre position. Et vous me suivez. Allez. Ok. On va attaquer. Oula. Alors si eux ils back. On va backer aussi. On va se mettre bien. Ils se mettent ici les gars. Ok. Ils ont beaucoup de cavalerie en face. Ils viennent d'en face. Troops. Forward. Forward. Move. Move. Je pense qu'eux ils vont pas pouvoir tirer. Ah c'est un peu à chier votre positionnement les gars. Je veux pas dire. Légèrement à chier. On va se mettre ici. Voilà. Ça doit être un peu mieux. Allez. Renforcer leur défense. Ça tire. Là. Ils avant sous-segrouper. Ah d'accord. Bah si ils avant sous-segrouper. Ça va être un peu mieux. Je pense qu'ils viennent se prendre en étau dans. Dans notre infanterie. La cavalerie je pense qu'elle va pas faire longtemps. Voilà. Genre comme ça quoi. Aïe aïe aïe. 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 Je prends tellement cher. Tout se passe exactement comme prévu. Allez attaquer. La cavalerie aussi. Ils sont complètement désorganisés les mecs. C'est maintenant qu'il faut frapper. Aïe. Aïe. La famine. C'est fini. Et voilà. Ils ont fui. Ah attendez. Il faut tous les tuer quand même hein, faut pas déconner. Il reste lui. Bah il fuit lui. Ouais ok. 64% du butin, on a eu un mort, ça reste très acceptable, extrêmement acceptable même. Ok, bah on envoie les troupes. Voilà. C'était 8 gars quoi. Olipos. Mais de rien Olipos, de rien de rien. Oh on a libéré Arcor. Je t'en prie Arcor. Je t'en prie. Tu fais partie de qui ? Du clan de l'Empereur. On a même des troupes. Mais 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 ça c'est beau ça. La bonne promotion maxée ça. Moi j'adore. Comme ça, comme ça. Arbailletrie impériale, on prend bien sûr. Ça aussi on prend. Un petit peu de cavalerie, un petit peu de cavalerie. Et puis on te prend parce que t'es maxé mais non c'est mieux de prendre toi. Arbailletrie impériale. Toi on t'enlève, on récupère ça. Et puis on est bon comme ça. Toi t'enlève, tu vas pas prendre ton level sinon tu vas devenir de la cavalerie. Ça fait du mal à chaque fois de laisser les troupes comme ça. Ça fait du mal. Surtout que si on était passé niveau 3 sur cette bataille, clan niveau 3 sur cette bataille, on aurait pu tous les récupérer. C'est assez triste. C'est assez triste. Ça, ça fait plaisir des coups comme ça quoi. Ah ouais, 22,15. Go. Go, go, go. C'est rentable cette histoire. C'est totalement rentable. Et toi ? Toi aussi ? Toi aussi, tiens prends ça. Voilà. Parfait. Par contre les items des fois, ils nous régalent avec les items qu'ils lâchent. Vraiment. C'est assez dingue. Bon, on s'est fait l'armée qui était en train de se former. C'est... Bah c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et derrière, toi... Tac. Alors, l'effort du peuple. Lorsque vous nettoyez un repère, vous remportez plus 3 points de relation avec le propriétaire du clan. Ok. Réduit 25% la pénalité des marchandages d'objets avec les seigneurs de la même culture. D'accord. Recloter les mercenaires coûte 20% moins cher. Réduit 10% la pénalité des marchandages d'objets avec les seigneurs d'une culture différente de la vôtre. On va prendre l'effort du peuple. En général, je vais essayer d'avoir des villes de notre culture. Donc, on va essayer de vendre tout dans nos villes, tout ça, tout ça. Voilà. On parle là-dessus pour l'instant. Si besoin est, on changera. Ah, ça en commerce, ça c'est bien ça. Vos gains de relation en résolvant. Ok. Chaque groupe de villageois qui entre. Ok. C'est... C'est un peu pourri. Non ? Non ? Je dirais, non ? On dirais que c'est un peu pourri, hein, s'il soit... Malheureusement. Ok. Bon, bah... Ok. Je sais pas quoi prendre, honnêtement. Les deux sont pourris. Enfin, pourris parce que pour elle, parce qu'on va pas trop l'utiliser autrement que ça, quoi. Ok. Athlétisme. Augmente votre taille de groupe de 5. Oui. Augmente vos... Ouf. Donc, le temps de récupération d'endurance artisanat de 50%. Augmente votre animé de prisonnier. Tiens. Ok. On a fait ce qu'on voulait. Zébarfé. On va aller à Diatma. Histoire de rançonner les prisonniers. Et puis... Ben, on était à deux doigts, hein. À trois points de renommée, hein. Oh la la. Oh la tristesse. C'est triste. C'est extrêmement triste. Donc, on disait, à la main, à la taverne, pour choisir nos prisonniers à rançonner, hein. Toi, on vous garde. Toi, on vous vire, on vous vire, on vous vire, on vous vire... Ben... Ouais, on vire tout ça. Quoi que non, ça, on les garde, on a dit. Ben là, on garde 10 prisonniers. Parfait. Contrat de mercenaires. C'est vrai que là, quand même, on est bien, hein. Par contre, c'est vrai que les gages, ça commence à chiffrer, hein. Ça commence à pas mal chiffrer. Du coup, on va peut-être commencer à vendre. Genre, vraiment vendre. Alors ça, on peut garder, ça, on peut garder. Ça aussi, ça, on s'en fout. On s'en fout. On va commencer à vendre le stuff. Parce qu'il nous faut de la thune. Il faut un petit peu décoller. Et pour décoller, il nous faut de la thune. Ah, 20 000, c'est bien tout ça, c'est bien. C'est bon. Honnêtement, c'est bien. Tac, on vend ça aussi. Et puis voilà, un petit 20 000 dans la musette. On repasse à 110 K. En tout cas, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors... On va partir. Et les trois de renommée, on peut peut-être les avoir en explosant ça, hein. Ah, on n'est plus en guerre. Merde. Merde. Envoyons les troupes. Voilà. Aucun mort, c'est merveilleux. Euh... Prisonniers. Ouais, donc. On va pas s'encombrer avec les... avec les bandits. Par contre, euh... On est à 3008. Quoi, c'est euh... Aïe, on a beaucoup de sérieages. Genre, beaucoup, beaucoup. Et on a pas augmenté notre clan. On est à 1. On est à 1. Allez. Vous. Lui-là qui... qui... qui les... qui les poursuit à l'infini. Voilà. Et là, c'est bon. Non, on a pas eu un renommé ? Vraiment ? Vous trouvez de la gueule de qui, les mecs ? Attendez. Je voulais pas... Je voulais pas l'améliorer, lui. Voilà. Parfait. Bon. 5 pillards, visiblement, ça file pas de la renommée. Enfin, 5 bandits, excusez-moi. Ah bah, eux, oui, ça va le faire, ça. Allez, on attaque. Oh, un mort. Avant-garde à serrer, en plus. Eh bah. Fen Duchesne a atteint le clan. Niveau 4. Car. Quand tu peux, n'hésite pas à nous lire. Si t'écris Car, c'est écrit en tout petit. Euh... Quoi donc ? De quoi tu parles, Exav ? Qu'est-ce qui est écrit en tout petit ? Je... 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 je ne sais pas. Euh... tac. Euh... tu parles de l'historique, là ? Bon, du coup, voilà, on passe à 135. On va upgrader, bien sûr. Ah, l'ordre des perks. Ah, il me semblait que je... d'accord, je le fais un peu trop rapidement. D'accord. J'essaie de le dire un peu plus en détail. On va se refaire notre armée, hein. Puis là, j'ai envie de vous dire... On est en paix. Ou... ouais, on va aller chercher notre femme. Enfin. Alors, on a dit que... Ça sera une impériale. Notre femme sera une impériale. On a dit... Trois peu, clan, héros. De toute façon, on a plusieurs tests à faire, hein. Et c'est... ah merde. Attendez. Elle a pris un an. Elle a 23 ans. Bon, ça reste acceptable, 23 ans. Allez. T'es où ? Diopalis. C'est où Diopalis ? Diopalis ? Diopalis. Si. Parfait. Ah, mais elle est juste là, en fait. Nadea, c'est toi ? C'est elle. Ouh. Ah ouais. Elle est là. Salut Nadea. C'est ça ? Carrément. Ah, ça commence bien. Pas un... Pas un cheste plus. Pardonnez-moi. Mes prudences et mères de sûreté. Veuillez vous présenter. Mon nom est Arnerie, madame. Puis-je vous demander le vôtre ? Je suis Nadea. Un des Komnos. Ah non, mais c'est pas toi, sinon. Non, c'est pas toi que je... Non, non, c'est pas toi. Pardon. Excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Pardon. Elle est où ? Féa. Non, c'est Féa. Faéa, pardon. Faéa Remtoil. Ok. Elle a fait beaucoup de distance. Du coup, il doit être en gare avec les Bataliens, j'imagine. Beaucoup. C'est des lois. On s'en fout de ce qui se passe en ce moment dans leur royaume. Maintenant. Près de Montos. Montos. C'est là-bas. D'accord, on n'est pas très très loin. On doit faire le tour des villages pour se refaire une armée, je pense. Ah. Et on peut la courtiser dans une armée, la ptiote ? En tout cas, pas quand ils combattent, ça c'est sûr. Ah bien quoi. Oh non, je vais essayer de lire, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. On va en profiter pour aller recruter chez les Bataliens. Tant qu'il y a à faire. Là, les Blandais vont se faire exploser. Voilà. C'était quel groupe ? Féa ? Ok, d'accord. Qui peut-on être ? Pardonnez-moi pour ce qui s'apparente à l'excès de prudence, mais veuillez garder vos distances. Disons un peu plus qu'une épée de distance. Alors, qui êtes-vous ? Moi, c'est Tarngrim, madame. Moi, c'est Tarngrim. Je suis féa de Dionycos. Notre famille siège au Sénat et accomplit ses devoirs honorablement depuis les premiers jours. Donc c'est bien féa, hein. C'est bien féa. D'accord. J'aimerais discuter de quelque chose. Madame, je vous avouerai que je suis votre plus fervor admirateur. Oui, nous prenons les offres en considération, mais nous ne précipitons pas pour autant. Peut-être. Je dis bien peut-être. Que... Vous et moi ? Peut-être. Je crois qu'il faudrait que vous gravissiez beaucoup d'échelons en ce monde avant de prétendre à une chose pareille. Non ! Ha, 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 ha. Nous nous rencontrons régulièrement, comme la coutume, pour voir si nous sommes faits l'un pour l'autre. J'espère vous voir bientôt. Euh... J'ai cru qu'elle m'avait mis un vent. J'ai cru qu'elle m'avait mis un vent. Mais en fait, ça va. Et là, si on te reparle... Qu'y a-t-il ? Alors oui, je suis content de pouvoir passer un peu de temps avec vous. Euh... Oui, c'est bien d'avoir la chance d'apprendre à mieux se connaître. Euh... Oula, oula, il n'y a pas du 100% là-dedans. Je vous raconte que vous avez beaucoup voyagé. Parlez-moi de vos périples. Euh... Que puis-je dire ? C'est un monde merveilleux, mais rempli de souffrance. Bien sûr, de souffrance. De la souffrance. Je vous vois. Euh... Entre votre entourage, vos rivaux et vos ennemis, vous avez dû rencontrer beaucoup de personnes intéressantes. Oh... Je suis simplement honoré d'avoir combattu aux côtés de camarades qui n'hésitent pas à faire couler leur propre sang pour me protéger. Bien sûr. Bien sûr. Ouf, c'est passé. Bon, ça va en même temps. Ah là, ça va. Oh oui, vous avez peut-être raison. Vous n'êtes peut-être pas nés avec une cuillère en argent dans la bouche, mais vous êtes le genre de personne dont le monde se souviendra. Mettons que vous accédiez un jour à un poste de responsabilité et de pouvoir. Qu'en feriez-vous ? Oh... Disons que j'ai encore une longue liste de comptes à régler. Soyez-en sûr, madame. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien entendu. Eh bien, il semblait que nous ayons beaucoup de choses en commun. Oui, oui, tout à fait. Tu as vu. Peut-être pourront nous parler plus en détail lorsque nous nous reverrons. Exactement. Donc, il faut attendre un petit moment, je crois, pour lui reparler. Ou je peux lui reparler maintenant quand elle est dans une armée ? Non, il faut attendre un petit moment. D'accord. Bon. Pour l'instant, ça se passe bien. Non. Le charmeur modeste. Très modeste. Très très modeste. Si modeste. Si modeste. Donc, on avance. Pendant qu'ils font leur vie, on va aller faire nos emplettes. Nos petites emplettes, bien sûr. On va se permettre. Et après, le reste, on va prendre en infanterie. On va prendre des légionnaires. C'est très bien. D'ailleurs, en parlant de légionnaires, ils sont ici. C'est merveilleux. Catafractaires aussi. Et même un légionnaire impériel. Parfait. 128. Notre armée augmente, petit à petit. On a dit qu'on voulait mettre en archer. Parce que ça fait pitié. Ça fait un peu pitié jusqu'à maintenant. Ça fait extrêmement pitié. Alors, choisir. Marche forcée ou soulagement. Bonus de 2,5% à la vitesse de déplacement lorsque le moral du groupe est supérieur à 75. Se déplacer lorsque le moral du groupe est supérieur à 75, octroi 2% d'expérience chaque jour à toutes les troupes. D'accord. La pénalité en cas d'encombrement est réduite de 20%. D'accord. Se déplacer en étant surchargé. Bon, on s'en fout de ça. On veut ça. Team moral. Le moral, bien sûr. Le moral. Plus on aura un moral haut et plus on ira vite. Voilà. Et comme on a pris l'espé pour avoir un haut moral, c'est exactement ça qui va se passer. Hop là. Allons chercher du troufion. Du troufion de base. Ah si, on commence à avoir un groupe assez OP. Au niveau de... Non. Ah. Pardon. Pardon, pardon. On commence à perdre de l'argent là, visiblement. Pas trop trop en perdre. Ça serait cool. Parce que si ça tarde trop à déclarer la guerre à quelqu'un, je pense qu'on va... Ouais, on va... Ouais, on va... Ouh. Petit tournoi. Petit tournoi, bien sûr. Ouais, on va changer de... Ouh. Ok. On va changer de faction. Non. On parie la max. Au maximum, bien entendu. Oh là là. Oh, c'est affront. Ah là là. 64. Voilà. On a fini le boulot. Yaa. 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 Oh, loupé. Ah, ça c'est triste. Non, non. Petit 24 de dégoi, il a aucune chance. Ouais, il avait aucune chance, lui. Il n'avait aucune chance. Ok, parions. Encore un 4v4. Petit cinquantaine des gars. Ah non. Hop là. Petit drift. Bon moi, je n'ai pas été pris pour cible. Non. Par contre, il faut 8 aller sauver l'autre. Ah, cette esquive. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah là. Ça c'est fait. Bon bah, c'est bon. C'est très bien passé. Mais c'est une victoire. Il y a encore une victoire pour Canard. Bien sûr. Bien entendu. Allez, on prend les devants. On se met sur le côté. C'est bien. Il a l'air de gérer. Il a très bien géré, le mec. Ok. Allez, petite finale. Avec notre camélé lourd impérial. Je ne sais pas pourquoi, il s'est tourné. D'accord. Aïe. Dans la tête. Ça fait bobo. Et voilà. Non mais où ? Ok. Donc ça, le casque de nomade. Est-ce qu'il est mieux que celui qu'on a ? Parce que bon, ce n'est pas que, mais ça fait un moment qu'on a ce casque. Ah bah voilà. On peut le remplacer. Bon, j'ai dit on peut le remplacer. Voilà. Ah, on a un tout petit peu... J'allais dire un petit peu plus de style, mais je ne sais pas en fait. Mais en tout cas, c'est cool. On a un petit plumeau là. N'est-ce pas merveilleux ? Allez. Donc, c'était l'instant... On a recruté. Petit instant tournoi, bien sûr. Parce que bon, on est troisième. Il faut passer premier. Il va falloir passer premier. Et récupérons de la troupe. Et voilà. Ah bah tiens. En parlant de tournoi. Il y a cinq nobles. Cinq nobles, quand même. Coeur noir. C'est un nom sympa. j'aime bien le nom. Il m'a fait halluciner. Il m'a... Il m'a.. Il m'a évité. Ah bah Rapide Efficace Rapide Efficace Exactement Allez Encore du 2v2 Bah cette fois ci Ca va être un peu plus simple Ou cette parade Et voilà Nous pouvons passer A la demi finale Encore du 2v2 J'ai l'impression Il est pas très Comment dire Il est pas très diversifié Ce tournoi Il n'est pas tolérant Ah Ah Ca c'est pas cool C'est pas cool Ca c'est pas cool Ca c'est pas cool Ca c'est pas cool Ca c'est pas cool Non 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 Ok On va plus vite C'est une bonne chose Notre gars C'est fait exploser Mais exploser J'ai pas un pro Sur le caval du orang Merci Merci Par contre Pourquoi On va pas plus vite Ca serait bien D'aller un peu plus vite Ok Ok C'est tendu C'est tendu C'est au poil de fion Tout ça Ah non Un peu trop compliqué Je pensais pas Il allait se faire exploser De si vite Si vite à l'arc Ah Quel dommage Quel dommage Elle fait ce qu'on a pu Malheureusement Ca n'a pas fonctionné On se casse C'est affron Mais c'est affron Mais c'est affron Visiblement je crois Qu'ils sont en train D'assiéger On va voir Ca fait quoi Ca fait 2 jours 3 jours Je sais pas Combien de temps Je sais plus combien de temps Il faut attendre Pour refaire la cour Par contre Elle était dans l'armée De Crothor Où est-elle maintenant Nous on a encore Des deniers qui tombent Féa Château de Garontor Ah D'accord Donc elle était vraiment Dans cette armée J'ai ici Ah non Garontor C'est C'est ici Bah c'est totalement A côté Mais tout va bien Elle est prisonnière Elle est prisonnière Vous êtes sérieux Oups Pardon Pardon Elle est prisonnière Par rencontrer Non Bah non Non ça aurait dit Qu'elle a été capturée Près Elle est près du château Parce que Parce qu'on est totalement Passé à côté On l'a zappé Zéno Non Ah 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 À la poursuite À la poursuite De Féa Ah ici Elle est là Moi c'est même pas sûr Qu'on puisse encore La courtiser Mais on sait jamais Ah si Peut-être que nous D'aurions discuter D'un ami ensemble Quand même Féa Ma chère Eh bien J'y réfléchis Ouh là Ouh là Ouh là Ouh là 61% Ouh là Quelque chose me dit Que ça va pas passer Tout ça Ça va pas passer Je fais tout Pour que mon époux Se comporte En respectant Le meilleur code De conduite possible Je fais tout Mon possible Pour alléger La souffrance Dans ce monde Bien sûr J'espère que c'est suffisant Wink Wink Ouh Ouh Je suis ravi De l'entendre Ah Double persuasion À 43% Euh C'est juste que Comment dire Je n'éprouve Aucune attirance Pour vous Ah pardon Ah pardon Ah bah c'était Pour aucune attirance Pour moi On va y aller à fond On va tester ça Peut-être que Si vous voyez À quel point Je vous aime Vous finirez par Mémé en retour Ouf Avec ce qu'il vient de dire Honnêtement On peut foirer Je crois que c'est bon Voilà C'est inefficace Pas de soucis Ah mais je vous jure Je crains que ce soit difficile Peut-être Nous ne sommes pas faits L'un pour l'autre Oui 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 Potentiellement Je pense que vous devriez Essayer d'obtenir L'approbation de ma famille Euh Ouais J'espère simplement Qu'ils m'accepteront Une fois qu'ils ont eu Vend de ma loyauté On espère Oui le méchant râteau Toutes mes excuses Je n'épouserai pas quelqu'un Sans la bénédiction De ma famille Euh D'accord D'accord Et ça fait mal Ça fait mal Ça fait extrêmement mal Du coup Ce qui est bien C'est qu'il y a le papa Qui est là Quoi Euh Oui Salut Crotor Bien le bonjour Bien le bonjour à toi Je suis persuadé Je suis persuadé Qu'une personne d'autre Sature sait qu'il n'y a rien De plus important dans ce monde Que le poids des mots Parlez franchement avec moi Je ferai de même avec vous Euh J'aimerais discuter de quelque chose Euh J'aimerais vous proposer Une alliance entre nos familles Le bien d'un mariage Bien sûr Sur bien sûr Euh Quelle main proposeriez-vous Ma propre main Bien entendu Bien oui Nous cherchons à organiser Un mariage convenable Pour faire Euh Très bien Et combien Tu demandes Oh C'est lui Qui demande de la thune Non Non C'est nous qui demandons De la thune Pardon Combien Ouf 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 Ah oui Ah ça coûte cher Ça coûte cher J'aurais pu faire ça Directement Voilà On peut faire ça Euh D'accord Ah ah Bah Elle nous attire pas Et bah écoutez C'est pas grave On force le passage On est comme ça Nous On est comme ça On l'attire pas Mais en même temps C'est normal Qu'on l'attire pas Gardez notre tête C'est normal C'est normal On accepte On aura une femme Qui n'est pas attirée par nous Malheureusement Malheureusement Allez go Le treizième jour Euh De l'été 1086 Arngrim Épousa Faïa Mais Nous savons tous Que Faïa Jouer un rôle Ce n'est qu'un mariage De conférence Bien entendu Faïa n'était pas attirée Par Arngrim Mais Arngrim S'en foutait Il voulait des héritiers Et une bonne guerrière Ah 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 Mais c'est tellement ça En plus Une bonne guerrière Exactement Bon bah voilà On a quand même eu le temps De se marier D'être mercenaire Tout ça Avant d'aller secourir Notre famille Vous allez vous dire C'est plutôt pas mal On se marie très très vite Cette fois-ci On est mariés Extrêmement rapidement Voilà On a On est avec La belle famille Voilà On a choisi Faïa Surtout pour ses compétences Elle sera contente Mais oui Mais oui C'est le début C'est normal C'est normal C'est normal C'est tout à fait normal Du coup On a augmenté Oui on est bien En relation avec Crotor Ça c'est plutôt pas mal Parce qu'un jour Il faudra le débaucher Lui Avec Ouais non Crotor il est bien Crotor c'est la belle famille Ouais 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 Elle m'a tué quand même Elle m'a tué Donc Elle est avec nous Avec nous Elle est où Elle est où notre femme T'es où Elle est indisponible Ah Elle est indisponible D'accord T'as par contre L'épée qu'elle a Ouh Elle est violente Cette épée Cote de maille C'est une cote de maille Voilà Bon bah Vivement que tu sois disponible Ma petite Quand même C'est cool Bah tant qu'à faire J'ai envie de vous dire On va aller On va aller secouer Notre famille On va aller secouer Notre famille Parce que Parce que voilà Il faut On est rendu à un point Où là maintenant Il faut s'occuper De notre clan On a assez de thunes On a déboursé Pas mal déjà Oui elle sera contente Bien sûr Elle sera contente Nous sommes mariés Au pire Elle mourra au combat Au pire Au pire Au pire du pire Intendance Alors Corps médical Ou relocalisation Corps médical Vous ne payez pas de gage Aux soldats blessés Augmente la croissance Des foyers Des villages De 20% Gouverneur On s'en fiche On n'est pas gouverneur Le gain d'influence Obtenu en donnant Des troupes Est augmenté De 25% On va peut-être Pas donner Tant de troupes Donc Vas-y On ne peut pas de gage Aux soldats blessés C'est toujours ça de pris C'est toujours ça de pris Du coup 137 sur 137 Ok ok Tac Voilà Passons 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 Elle t'a tué C'est pas fini Attends la nuit de noces Ah bah là Oui Non mais j'avoue Ah elle m'a tué Elle m'a détruit La feuille Et elle a quoi du coup Ah c'est bien Elle est virile Elle aussi C'est bien d'avoir des femmes Viriles La virilité Les amis Y'a que ça de vrai Même pour les femmes Elle est mignonne en plus Avec son casque Elle faisait Elle avait des dents Qui faisaient un peu peur Mais elle est mignonne Elle est mignonne Manteos Bellitor Allons Chercher Notre frère Enfin Et Nos deux frères Et notre soeur Nos deux frères Et notre soeur Totalement Alors Adagos On m'attaque Comme ça Alors donc Alors enfin J'ai plusieurs choses A dire Avant que nous attaquions Nous devons faire Preuve d'astuce Galtère est une personne Plutôt rusée En dépit de la passesse De ses actes Je vous ai Je vous ai déjà vaincu Avant Je sais comment Votre bande agit Moins de parlotes Plus de pillages Allez Allez C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai Passez devant Alors Bien sûr Qu'on va passer devant Je vais faire monter Le suspense 1 Je vais faire une petite pause De 2 minutes Et je vous dis A tout de suite Les amis A tout de suite Sous-titres par Jérémy Diaz